Val d'Afrique vous offre votre bulletin de santé. Chef du service de pédiatrie à Albert Royer. On a toujours cru que l'enfant ne fait pas souvent le diabète, ce qui n'est pas le cas, peut-être c'est un problème de dépistage. Et nous qui vivons dans les hôpitaux, nous connaissons la réalité, parce qu'on est souvent meurtri de voir autant d'enfants revenir assez souvent pour des complications. Il faut le dire, les enfants viennent souvent pour les complications, ils viennent souvent pour un coma diabétique. Ces enfants de type 1, ce sont des enfants qui sont hospitalisés plusieurs fois dans l'année, pour plusieurs raisons. Parce que c'est une maladie qui est chronique. Et je pense qu'avec l'approche qu'on a eue, il faut le louer. Parce que nous avons su, dès le départ au niveau du Sénégal, mutualiser les compétences, mutualiser les intelligences. Ce que Bayomar l'a dit, dès le départ, tout le monde a mis la main dans la patte. Parce qu'il fallait construire un projet, un projet solide. Parce que quand on construit une maison, si la base n'est pas solide, on ne peut rien construire de durable. L'association des diabétiques, on connaît l'engagement. Bayomar, on sait tout ce qu'il fait sur le diabète. Je pense que dès le départ, il nous a fait confiance, ainsi que le ministère de la Santé. Les professionnels de santé, il faut le dire, parce que la formation dans le cadre de ce projet est extrêmement importante. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de praticiens, qu'ils soient des spécialistes du diabète ou bien de l'endocrineau. Mais nous avons une approche de transfert de compétences et de connaissances à des personnels de santé qui puissent régler les problèmes au niveau opérationnel. Nous sommes partis sur des bases assez solides pour pouvoir mettre en place, par rapport aux objectifs qui étaient attendus, parce qu'on a dit que c'est 21 centres CDIAC qui sont attendus, mais aujourd'hui, au niveau du Sénégal, il y a 12 centres qui sont mis en place. Et c'est extrêmement important. L'insuline est disponible. Les formations se font régulièrement. Et je pense que ce sont des aspects qui sont très pris encore dans ce projet. 9% des Sénégalais adultes ont le diabète, 29% pour l'hypertension artérielle, des problèmes de santé publique qui nécessitent une collaboration. Docteur Amadou Doucouré, directeur de la lutte contre la maladie. Ce projet consiste à renforcer le système de santé en réhabilitant des centres de prise en charge du diabète, en fournissant gratuitement l'insuline, mais surtout en formant le personnel de santé. Et il y a même un volet qui consiste à développer le système d'information sanitaire, qui est un pilier essentiel du système de santé. Le résultat attendu, qu'au terme de ce projet, qui est au moins 21 centres de prise en charge, qui est au moins 500 enfants diabétiques enrôlés, et plus de 800 agents de santé formés, que ce soit des médecins, des infirmiers. Aujourd'hui, dans le contexte de la couverture sanitaire universelle, nous sommes en train de développer le volet off. Même le volet de demande ne va pas laisser en règle, parce qu'il y a des activités d'éducation thérapeutique qui vont se mener au niveau de ce centre. Aujourd'hui, à Caoulac, nous avons un centre de réhabilité très bien équipé. Et ce centre permet de faire la prévention primaire, mais surtout la prévention secondaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le patient qui est diabétique va bénéficier des examens annuels sur le plan cardiologique, sur le plan ophtalmologique, même sur le plan artériel, pour dépister précocement les complications qui sont vraiment fatales pour les malades souffrant de diabète. Ce projet ici s'inscrit en droite ligne avec ce que fait le ministère de la Santé. Je vous rappelle aujourd'hui que le ministère de la Santé a inscrit une ligne budgétaire de 300 millions pour l'achat d'insuline. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le prix de l'insuline au Sénégal est le plus bas au niveau de la seule région. Toutes ces réactions ont été recueillies par Momodou Kamara. Info Santé, c'est fini. Très bonne journée à tous.